Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Un an depuis le quatrième mandat, 16 ans quand même à la tête de ce pays, c'est bien de le rappeler. On a parié ici même sur le fait que ce quatrième mandat allait être le mandat de trop. Alors, est-ce que les paris ont été gagnés ? On va en parler. Mais il a brillé en tout cas par son absence. Jusqu'où sa maladie a paralysé la vie politique ? Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. Il y a une forme de « résilience » que le régime s'est offert, qui correspond à quoi en gros ? Le chef de l'État reçoit quand il peut recevoir, généralement à sa résidence de Zéralda. Tout le reste, c'est le Premier ministre qui le fait. Tout le reste, aujourd'hui, le Premier ministre sera Constantine au nom du chef de l'État pour inaugurer Constantine à la capitale de la culture arabe. J'imagine que le 2 mai, pour la finale de la Coupe d'Algérie, il n'y aura pas aussi de bout de l'État. C'est ça, c'est Lel qui remettra la Coupe d'Algérie. Donc voilà, c'est la formule qui a été trouvée sur le plan institutionnel, sur le plan protocolaire. Est-ce que ça paralyse la vie politique ? Il est clair que ça ne facilite pas la restitution des décisions et des arbitrages. Avant, ça prenait beaucoup trop de temps. Avec un bout de fléka encore plus malade qu'avant, ça devient d'autant plus impossible qu'on est dans un contexte, On va en parler, j'imagine, dans cette partie, de crise latente où il faut être réactif, il faut développer des solutions et des réponses rapidement. Et le temps politique de bout de fléka est totalement décalé aujourd'hui. On est déjà un pays qui, en temps normal, ne fonctionne pas selon les règles constitutionnelles. En période normale, le pouvoir n'est pas dans les institutions, il est ailleurs. Pendant longtemps, on parlait de clans, par exemple. On savait que le DRS détenait une partie du pouvoir, l'état-major de l'armée, etc. Mais avec la maladie du président bout de fléka, c'est l'essentiel du pouvoir qui a quitté les institutions, qui est exercée par ailleurs. Donc qui c'est qui exerce ce pouvoir ? Ce sont des espèces de lobbies opaques qui sont là et qui sont en train de partager le pays en l'ombre. Et, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dans une situation statique. La situation évolue, elle évolue très vite et elle se dégrade à une vitesse qu'on ne soupçonne pas. Mais, en termes d'alternatives politiques, on a bien compris, en tout cas, ou peut-être que pendant cette année, elle n'est pas dans le pouvoir. On a beaucoup parlé, on a attendu les remaniements ministériels. On a dit, il va y avoir des remaniements et finalement, rien. Est-ce que cette machine, on en a souvent parlé ici, depuis longtemps, cette machine qui fabrique des hommes politiques, une élite, même de façade, est-ce que cette machine qui s'est rouillée, elle s'est rouillée définitivement du fait, justement, que pendant cette année, en tout cas, on n'a pas pu remplacer X par Y ? Est-ce qu'on avait l'habitude de faire ? Écoute, moi, le lendemain de l'élection du 17 Afrique, j'ai fait un éditorial, je l'ai appelé 18 rue de l'impasse. C'est-à-dire, après le 17, on est entré dans le 18 rue de l'impasse. En matière de renouvellement du personnel, bien avant l'élection, il y avait déjà une sorte d'impasse totale. C'est-à-dire, on sort de plus en plus de technocrates qu'on essaie de leur donner un contenu politique qu'ils n'ont pas. Et donc, cet impasse ne fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, Sellel a beau recevoir de facto une délégation de pouvoir, il ne remplit pas la scène. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est même pas de sa faute. Je ne veux même pas porter un jugement sur Sellel lui-même. Mais c'est sur le fait que tout est dans l'informel, tout est informe. Il n'y a pas de décision nette, tranchée, ce qui fait que l'impasse, la situation de crise ne fait que s'aggraver. Mais je voudrais quand même dire deux choses. Un, c'est que cette année qui vient de s'achever, la première année du quatrième mandat, on a quand même eu une profonde déception, c'est l'opposition. La réunion de juin a nourri des espoirs qui, aujourd'hui, on se rend compte que c'était trop gonflé. Elle a donné illusion à un moment donné. C'est peut-être parce que les Algériens avaient besoin de s'accrocher à quelque chose qu'ils ont mis beaucoup d'espoir. La deuxième chose, c'est que quand on dit que ce pouvoir a échoué, et en fait, si on regarde les choses de manière plus globale, il faudrait se dire autre chose. C'est le pays qui est en train d'échouer. Il y a des périodes historiques comme ça, qui sont 1952, 1953, 1952, 1953. Quand on voit, la crise du MTLD, le reflux du mouvement national, il y a des périodes de reflux, de régression, et nous sommes en plein dans cette période. Et en fait, c'est tout le pays qui n'a pas l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour rebondir. Mettre ça uniquement sur le dos du pouvoir, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. C'est le pays qui n'a plus les ressorts. Et c'est là que ça devient difficile. Ce que tu dis là a ténu, quand même, ta critique sur l'opposition. C'est l'état du pays. C'est-à-dire, il y a en Algérie, et ça remonte depuis les années 90, un processus de dépolitisation des gens, qui, bien sûr, le système entretient le discrédit de la politique, en créant des situations qui rendent la vie politique ridicule. Il y a un processus de dépolitisation qui aboutit aujourd'hui, que même si dans la société, on peut constater que le régime est totalement dans l'impasse, ça ne donne pas automatiquement un soutien à ceux qui s'opposent à ce régime. Alors, ce constat, il n'a pas changé depuis un an, ça c'est clair. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on s'arrête trop là-dessus. Je voudrais revenir sur cet équilibre que l'on aurait pu comprendre, cet équilibre de force, du pouvoir, au sein, donc à travers peut-être des personnalités. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année ? Qui peut nous renseigner davantage ou nous sortir un peu du flou dans lequel on se trouve depuis quand même plus d'un an maintenant ? Oui, avant d'aller vers le bilan de l'opposition, effectivement, l'équilibre de l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est d'abord, quel est l'équilibre sur lequel fonctionnait le pouvoir de Abiyaziz Boutflika avant le quatrième mandat ? On va dire que c'est un équilibre inclusif. Il y avait toutes les institutions. Nous, on s'en est rendu compte. Quand on a essayé de nous opposer, enfin, je dis nous, avec quelques amis intellectuels, universitaires, en novembre 2008, à cette infâme révision de la Constitution qui permettait de supprimer la limitation des mandats, et on s'était rendu compte qu'en fait, le bloc en face était bien soudé et que même les partis d'opposition n'arrivaient pas à l'affronter. Je me rappelle très bien d'un rendez-vous où on devait être reçu au PT par la numéro 1 et elle s'était sauvée parce que, je le dis, parce qu'elle n'avait pas l'intention de lutter contre le troisième mandat et on a bien compris après que tout le monde était en phase autour de ça. Quatrième mandat, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il a fallu casser un petit peu dans le bloc pour essayer de construire une nouvelle cohérence qui porte le quatrième mandat. Bon, cette cohérence-là, elle s'est construite autour de Saïd Boutflika, Gaïd Saleh, général-major Gaïd Saleh, commandant-chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, et dans le milieu des affaires, Ali Haddad. C'est l'axe fort qui a porté le quatrième mandat. Alors, une année après, on peut faire une évaluation de cet axe fort. Ce qu'on aurait pu attendre, moi-même je l'ai écrit et je peux m'en répentir aujourd'hui, c'est que cette force-là, ce bloc, cette force-là consolide sa position en éliminant ceux qui ont résisté ou ceux qui étaient récalcitrants. Premier objectif, première cible, c'est évidemment le général Toufière, qui n'a clairement pas mobilisé le DRS pour le quatrième mandat. On ne l'a pas ressenti. Saïd Dany est l'expression même de la défection du général Toufière dans la mobilisation pour le quatrième mandat, puisqu'il l'a exprimé, il l'a attaqué, etc. Il l'a mis dans drloufsaf avec son attaque. Eh bien non, ça ne s'est pas passé. Mon premier constat, c'est qu'il y a eu une sorte de stabilisation de l'équilibre, c'est-à-dire que le clan qui a fait passer le quatrième mandat n'a pas profité de ça. Victoire, pour écraser le clan qui a résisté ou qui n'était pas mobilisable. Et on peut en parler. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Est-ce que c'est un calcul politique ? Ça peut en être un. Est-ce que c'est parce que les prix du pétrole se sont en cours de route effondrée qu'il fallait maintenir les rangs serrés ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une résistance dans la société sur le dossier du gaz de schiste ? On peut en parler. J'ai ma petite idée là-dessus. Mais je pense que le premier constat, c'est celui-là. C'est que l'équilibre qui a permis le quatrième mandat n'a pas été au bout. Cette cohérence n'a pas été au bout. Et aujourd'hui, on est dans un nouvel équilibre qui est très factice parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut rompre. Moi, je voudrais quand même nuancer. Je ne pourrais pas dire que le général Toufier était contre le quatrième mandat. Non, mais si tu veux, l'équilibre qui s'est fait, c'est un équilibre par défaut parce que les clans ou bien les groupes qui composent le régime ne s'entendaient pas sur la solution de l'après-Bouteflika. Et donc, on a maintenu Bouteflika. On est toujours dans cette situation d'indécision. Un an après, Bouteflika est le produit d'une indécision. Ça ne veut pas dire que lui-même n'est pas un acteur important, mais il est le produit d'une incapacité des groupes du régime à s'entendre sur une solution. Saïd Bouteflika, Gaïd Salah et Ali Haddad étaient clairement pour un quatrième mandat. C'est différent. Les autres n'avaient pas de solution de réchange. On prête au général Toufier d'avoir plutôt été pour une solution sellale. C'est jusqu'à... D'avoir été plutôt pour une solution sellale qui a été bloquée. C'est ce que lui prête en tous les cas le général Gaïd Salah. C'est ce qu'il lui prête. Tu précises, c'est important. On lui prête. On nous dit qu'il aurait été pour une solution. Mais en fin de compte, la marché dans le quatrième mandat, c'est le fait principal, c'est ça. Parce que comment ça fonctionne ? Il y a des étapes où apparaissent des conflits. On revient par exemple à la crise qu'a éjecté Zerouel. Le système en lui-même, avec Toufier, Smaïn Al-Ammari, Mohamed Al-Ammari, Khald Nizar, Tewati, etc. Non. Tout ce monde-là sont restés soudés. Au sein du pouvoir, on a éjecté B'tin et Zerouel. Le reste du système a continué à fonctionner comme avant. Pour le quatrième mandat, l'idée, c'était que le président Bouteflika était physiquement en difficulté. On va dire les choses comme ça. Et donc, il était naturel qu'on pense à un successeur. À un moment donné, lui a dit « je reste ». À partir du moment où il a dit « je reste avec force », c'était plié. Et personne ne s'est opposé, ni Tewfiq, ni personne d'autre. Donc, continuer à entretenir cette lecture selon laquelle Zerouel aurait pu être une alternative, si jamais Zerouel a eu la moindre idée de devenir une alternative, il serait aujourd'hui mort. Ça fonctionne comme ça. Politiquement. On ne peut pas envisager, on ne peut pas dire les choses aussi simplement. N'empêche, partir de l'idée que les services de renseignement ont été affaiblis, et on peut le comprendre à travers cette année de pouvoir encore supplémentaire, ça n'explique pas, ça n'explique pas, excuse-moi, ça ne dit pas non plus pourquoi il y a un vide, pourquoi est-ce que tout le monde s'y fait, pourquoi ce vide politique est aussi important. Ça n'explique pas. Il y a une fracture, on va dire, doctrinale dans le CPP depuis très longtemps, une divergence qui n'a jamais été démentie entre moi d'un côté, Saïd Jaffer et Abdel Djerb, de l'autre, c'est le poids du DRS dans la fabrication de la décision en Algérie. Moi, ma culture politique, moi, je considère que le DRS ne prend de la force que dans des moments exceptionnels. La règle, c'est le pouvoir présidentiel, et tout le monde derrière le pouvoir présidentiel. Abdel l'a dit, et la minute d'après, il avait tendance à dire autre chose. C'est le pouvoir présidentiel. Au début, il peut être fragile, après il se consolide et tout le monde se met derrière. C'est la culture du PPRMTLD, c'est la culture du grand chef. Les autres situations, en dehors du Bonaparte, c'est des situations exceptionnelles. Bien. Quand on dit ça, c'est un tableau qu'on dresse. Au-delà, l'affaiblissement du DRS depuis une année, une année et demie, est un fait établi. Il faut bien se rendre compte, il faut bien se rendre compte, il faut bien se rendre compte, il faut bien se rendre compte qu'on est parti d'une situation où c'est le DRS qui tenait les rênes, avec le dossier Sonatrach, avec le dossier Autoroute Est-Ouest, des noms de l'entourage du président Boutfleka, qui était impliqué. C'était un séisme politique dans n'importe quel pays normal. En Israël, l'ancien Premier ministre, Olmert, va aller en prison. Il a été condamné sur des affaires infiniment moins graves que celles-là. Donc, on est dans cette situation à une année et demie du 17 avril. Et ça se retourne complètement, et le président reprend la main, et le DRS est démonié, il est démonisé, on lui enlève ses prérogatives. Ses enquêtes, elles arrivent à des procès, on va en parler, j'imagine, en deuxième partie de cette émission, parce que ça fait partie du décor de l'année Boutfleka. Donc, le DRS est affaibli. Et Saïdani, quand on a commencé le CPP il y a une année, le patron du FLN, on se disait, il ne va pas faire de... Il est toujours là, il sévit toujours, et réclame de former le prochain gouvernement. Le général Taufik est affaibli. Ce sont ses anciens collaborateurs qui le disent. Ils disent aujourd'hui, ils ne pèsent rien. Ils le disent quasiment à ciel ouvert. Ils ne pèsent pas grand-chose. Voilà. Ils pèsent peut-être encore aux yeux des officines étrangères. Ça, il faut arrêter avec ça. C'est un fait établi. Boutfleka est arrivé à passer le quatrième mandat. Aujourd'hui, voilà, ça va, c'est bon. Tu l'as tellement dit que tu as fini par être convaincu que c'est vrai. Bon, tu dis que c'est établi. Voilà, c'est établi. C'est établi. C'est établi. Il n'est pas affaibli. Dis le contraire. Dis le contraire. Dis le contraire. Argumente, Abdel. Tu rêves ? Mais c'est de la com. C'est de la com du DRS. C'est tellement évident. Moi, ça me gêne beaucoup parce que moi, j'ai toujours... C'est aussi une ligne de fracture. Moi, j'ai toujours... J'ai un conflit avec le qui-tu-qui. Je n'aime pas les gens qui disent que la manipulation, c'est toujours le DRS. Parce que j'ai toujours considéré contre l'incompétence, de mon point de vue, grâce des services renseignements algériens, sur les dossiers qu'ils ont traités ces 20 dernières années, entre l'accusation d'incompétence et l'accusation d'être omniprésent, omnipuissant, être partout, pouvoir faire Ben Talha, pouvoir faire Raïs, pouvoir faire Tibhirin, pouvoir faire l'attentat de l'avion, des tournées, etc. Être, en fait, le responsable de tout. Le DRS a toujours préféré se laisser accuser de tout. Ça donne l'impression qu'il est capable de tout faire. En fait, on est toujours dans cette difficulté à évaluer son véritable rôle. Aujourd'hui, il y a une ligne rouge depuis très longtemps qui a été franchie par Saïdani et qui a ouvert un nouveau continent politique. Aujourd'hui, plus personne n'intègre le DRS dans ses calculs. Plus personne n'intègre sur le champ politique. On va peut-être essayer d'avancer. Saïd m'a dit, j'ai beaucoup émis le titre, d'ailleurs, de Finton Post, sur les déclarations de Louise Zahinou, la secrétaire générale du PT, au sujet de l'héritage politique, que ça pourrait être au sujet de Saïd, le frère du président. Elle dit, grosso modo, il n'y aura pas d'héritage politique. Il m'a promis, il ne créera pas de parti politique non plus. Est-ce que ça vous réconforte ? Est-ce que ça réconforte un petit peu et ça permet d'être optimiste pour l'avenir ? C'est lamentable de la part de Louise Zahinou. C'est une femme qui est en train de signer sa mort politique de manière définitive. Elle se fait le porte-parole de Saïd Boutflika. Elle l'a fait par glissement. Elle a glissé progressivement. Je ne sais pas comment elle n'a pas eu ce moment de lucidité qui lui permet de dire à un moment, c'est quand même le parti des travailleurs qui a défendu des positions très difficiles dans les années 90. Donc, elle a tenu le coup dans les moments difficiles. Et là, elle est en train de dérailler grave. Donc, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est ça. On est en train de perdre une personne qui a fait du militantisme politique pendant deux décennies au moins. Mais pour rester sur le message qu'elle a voulu transmettre et pour rester pour enchaîner justement sur l'équilibre des pouvoirs, est-ce que ça renseigne ? Ce que dit Jelf est d'autant plus fort que ça ne méritait même pas une communication. Il est établi qu'une succession de Boutflika par son frère ferait imploser l'Algérie. Même Saïd Boutflika le sait. C'est inimaginable. Et je le dis, c'est vraiment de la folie furieuse. Et pourquoi elle éprouve le besoin de venir dire une chose aussi évidente qu'on essaie d'alimenter les médias avec ça ? C'est fou. Il est hors de question que Saïd Boutflika succède à son père. Je serai le premier manifestant à sortir dehors. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on pousserait le bouchon tellement loin que c'est vraiment allumer la mèche. Pourquoi elle le fait ? J'en sais rien. J'en sais rien, là, je me refuse à... Dans les histoires de succession en Algérie, ça se passe autrement. Quand arrive le moment de la succession, le conclave, ça dépend quelle est la composition de ce conclave, le conclave se réunit, il se referme sur lui-même. Mais je dis que je n'ai pas eu de Boutflika, ni personne. Non, tout ce monde-là est out. Ça se décide, ça se décide. Et ensuite, les gens prennent le terrain. Ça m'amène à me dire quand même, à me dire quand même, si on est d'accord, et moi je suis d'accord avec mes amis, il n'y a pas de tradition politique de succession de ce type en Algérie. À mon avis, il ne peut pas y en avoir. Il y a une tradition d'un autre type. Et effectivement, il n'y avait pas lieu de répondre à cela. C'était tellement insensé. Par contre, quand on dit ça, ça veut dire que le meilleur moment pour le clan, parce qu'il y a un clan autour de Boutflika, qui est un clan d'intérêt, qui est puissant, etc. Le meilleur moment pour profiter du rapport de force et instaurer une succession qui leur soit avantageuse, c'est quand même celui-là. Ce n'est pas quand Boutflika retombera malade à nouveau ou qu'il passe de vie à très pas. Ce qui est quelque chose qui peut lui arriver à tout moment. Il ne faut jamais le perdre de vue. Ça peut arriver à tout le monde, mais dans son cas, la propension est plus forte. Est-ce que les tensions, les discussions, les arbitrages autour de la Constitution, autour du nouveau gouvernement, autour des affectations de postes, est-ce que ce n'est pas autour de la succession, ce qui n'a pas été réglé l'année dernière, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on essaie de le régler dans un nouveau rapport de force ? C'est la vraie question. Moi, j'ai une lecture qui est très simple sur ça. On discute de la nouvelle Constitution qui doit prévoir la succession. Et donc, ce message de Saïd Boutflika, à travers Louis Zahnoun, c'est pour dire, écoutez, moi, je suis là pour terminer mon mandat et pour la succession, organisez-vous à votre guise. Vous me laissez tranquille jusqu'à ce que Dieu veut. Dieu veut. Et pour le reste, vous faites comme d'habitude. À mon avis, c'est ça le message. Et c'est ça qu'on va... C'est pour ça qu'il y a cette... Il y a un problème, comme d'habitude. Comme d'habitude, il n'y a pas d'habitude à la changer. Comme d'habitude, qui, dans l'armée, peut nous proposer à nouveau un président ? C'est ça le problème. Ça n'a pas fonctionné. Mais... Toi, tu as décidé de ne pas voir. Bon, ben, c'est ton choix. Non, c'est-à-dire, tu te poses une fausse question. Parce que les gens, l'armée, le DRS, le général Toufir, le général Gaïd Salah, trancheront sur cette question au moment où elle se posera. Pour le moment, ils ont Boutflika jusqu'à 2000... Pour là, 5 ans. Et là, ils sont dans cette situation. C'est pour ça que l'opposition en Algérie, là, c'est un LTD, etc., ne trouve pas ses marques. Parce qu'objectivement, on le sait, elle compte moins sur le mouvement de la société que du rapport de force à l'intérieur du régime. Et à l'intérieur du régime, on est dans une phase plutôt de calme, de stabilisation, de pas de vague, de gérer ce qui se passe, de voir comment trouver une solution à la chute des prix du pétrole, aller vers le gaz de schiste, trouver des ressources pour le renouvellement du régime. Mais l'échéance présidentielle n'est pas pour eux. Sauf s'il y a un accident médical, c'est un autre. Donc la question ne se pose pas. Avec une petite divergence, il y a un prisme à travers lequel on regarde les choses. Quand tu dis que le DRS a été affaibli, moi, je dirais plutôt que son rôle est devenu un peu moins nécessaire que dans les années 90 parce que la situation a un peu changé. Mais en fait, que le DRS ait plus ou moins de pouvoir, la décision se fera à l'intérieur de ce cercle. C'est une SPA dans laquelle le DRS était majoritaire, avait 51% de voix dans les années 90. Aujourd'hui, il a peut-être 40% de voix. Là, l'état-major a 40-50% de voix. C'est la répartition des actions qui fait... Mais en gros, ça se fera à l'intérieur. Peut-être qu'un des généraux, des grands généraux qui font la décision... Peut-être qu'un des grands généraux qui font la décision aujourd'hui va partir avant Boutefléka. Donc, les gens qui feront la décision vont changer, mais ça se passera dans le cercle. Il y a quand même une solution médiane que vous n'avez pas évoquée depuis le début. Et moi, ça me choque. C'est la transition. Si on ne sait plus rien dans l'équilibre des forces, il y a une possibilité... Je viens d'en parler juste à l'heure. Oui, peut-être que tu n'as pas été assez explicite. À ce moment-là, la transition... Alors, un an de pouvoir de Boutefléka nous donne-t-il un peu d'espoir pour que ce soit le début de la transition après le départ de Boutefléka et de ce faire, puisqu'on a compris que... Tu n'as pas remarqué qu'après le discours violent de Boutefléka, la CNL-TD a baissé de temps. Oui. Tu as vu, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de dénonciation lourde. On reste dans la gestion, on est revenu dans la routine. Donc, il y a eu ce message violent de Boutefléka, destination de Aïm Salah, et des hommes politiques qui veulent faire la terre brûlée. Et après, du coup, ça s'est tassé. Il y a eu un moment de réaction un peu virile. Après, ça s'est tassé. Tout le monde est calme. Chacun fait sa petite page Facebook, etc. Ça veut dire que le message de Boutefléka s'adressait aux gens de l'intérieur du régime sur le gaz de schiste, arrêter de jouer. C'est notre décision à nous tous. On en a discuté la dernière fois et Boutefléka a réagi au moment où les gens de la CNL-TD se sont mis à coller à Aïm Salah. Il a eu une réaction violente qui était plus, moins l'expression de Boutefléka lui-même que celle du régime en entier. Et donc, ça se tasse. Oui, ça se tasse. Mais tu n'as pas répondu à la question. Je parle de transition. La transition, c'était une offre de transition que fait la CNL-TD propose aux gens du régime. Et le défaut de la proposition, c'est qu'il faudrait que quelqu'un à l'intérieur du régime l'impose aux autres. Personne ne veut, à l'intérieur du régime, je l'ai dit, on est dans le calme. Personne ne veut changer. La CNL-TD a fait une offre de transition au pouvoir. Le pouvoir dit, on fait cette transition avec ou sans Boutefléka. La CNL-TD dit, élection législative. Donc, on évacue Boutefléka. Élection présidentielle. Élection présidentielle, plutôt. Donc, on évacue Boutefléka. Le pouvoir a dit non. La transition telle que proposée par le FFS, c'est, on fait une transition à côté des institutions actuelles. On prépare le terrain à une vraie transition quand le moment sera venu. Son discours n'est pas écouté. Bon, voilà. C'est ça. On en est là. Alors, c'est reparti pour cette deuxième partie de votre Café Presse. On va parler maintenant. On est en train de parler, de faire le bilan d'une année du quatrième mandat du président de la République. C'est demain. Ça fera un an, précisément. Ce début du quatrième mandat a été marqué par les affaires de corruption. On en a beaucoup parlé cette année. Malheureusement, sur ce coup, ça va être difficile de relever la tête. Et c'est pas le dernier livre, Algérie, France, une histoire passionnelle qui va à Paris-Alger, une histoire passionnelle qui va nous rétablir. Le coup le plus dur, qu'est-ce que ça a été ? Le coup le plus dur pour qui ? Pour les Algériens ? Ça dépend de quel côté on le trouve. L'autoroute Est-Ouest reste jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je lisais ce matin encore la presse. On va rétablir le contournement de Constantin par Djibel-Waesh fin juin pour pouvoir ouvrir le tronçon qui va de Constantin à Skigda. Cuide du tronçon Kojal qui va jusqu'à la frontière tunisienne, on n'en parle presque plus parce qu'il y a un conflit et on n'aura pas ces 100 derniers kilomètres ou 150 derniers kilomètres qui permettent de dire qu'on a fait l'autoroute Est-Ouest. Pendant ce temps, le procès s'est ouvert. Il y a entre 200 et 300 millions de dollars de pot de vin, des noms qui ont été cités au sommet de l'État. Du point de vue du citoyen et du contribuable que nous sommes, c'est le plus gros coup dur. Évidemment, il y a l'affaire Sonatrak et les pot de vin de Lille qui sont aussi un autre coup dur pour utiliser ton expression de coup dur. Le préjudice de Sonatrak, les affaires de corruption, comment est-ce qu'elles se sont déroulées ? C'est l'un dans l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, ce qui me choque, le plus dur dans tout ça, c'est qu'on pensait est-ce que justice va être rendue ? Non. Le plus dur aujourd'hui, c'est que nous avons admis, nous avons intégré cette idée que justice ne sera pas rendue, qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la justice. Cheikh Ypres Lille, les Algériens ont admis que ça y est, il a échappé, alors que c'est lui qui a détourné le plus. Et puis, au titre du symbole, moi, celui que je retiens, c'est le PDG de Sonatrak. C'est cette idée, cette idée de voler en famille. Ça me rappelle le choc, vraiment un très grand choc il y a deux ans. C'est les enfants qui passaient le bac et qui trichaient et dont les parents ont fait une manifestation pour demander dès qu'ils soient réhabilités. Voilà, on triche en famille, on vole en famille. Voilà, c'est cet esprit qui me choque. C'est des valeurs. Peut-être que nous sommes une génération qui nous avons approché des classiques, les gens qui ont fait de la guerre de libération, qui ont une éthique, une morale, qui ont des valeurs, etc. Peut-être que c'est cette proximité qui fait que nous sommes totalement surpris par ce phénomène-là, comment il a pris dans la société algérienne. Pour parler de vol en famille, je ne peux pas rater l'occasion de dire, mes amis considèrent que peut-être ce Paris-Algé n'est pas un événement éditorial. L'événement éditorial dont on parle, il faudrait qu'on prenne le temps de lire les 375 pages, faire de la publicité à ce livre. Marie-Christiane Thabé. On n'a pas eu, c'est ça. Voilà, mais ce qu'on y apprend de plus en plus, M. Selle-Laura, de mon point de vue, devra s'expliquer sur le fait que sa fille détient un appartement à Paris de près d'un million d'euros. Les autres ne l'ont pas fait. Quand on est Premier ministre de l'Algérie et qu'on est obligé de faire toutes les semaines des reculades sur des thématiques où on a peur des islamistes, évidemment, ce serait bien de nous montrer que ce n'est pas parce qu'on a peur d'avoir de la paille dans le ventre pour utiliser une expression arabophone. Donc, je pense qu'il est tenu de s'expliquer sur cela. D'autant plus que c'est le canal filial qui, de plus en plus clairement, alors, il y a un marqueur génétique, c'est le canal filial, c'est le père vers la fille ou le fils. Et un zonage régional, c'est Paris. C'est Paris, c'est la France. Donc, ce qui est volé par la Mont-Klatoura en Algérie détournée, je ne dis pas que c'est le cas nécessairement pour le cas de 5, je dis qu'il doit s'expliquer. Pour d'autres, c'est plus difficile. Pour d'autres, c'est plus difficile. Ça passe de plus en plus clairement par une connivence avec la France et avec Paris. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème stratégique. La journaliste qui a fait le livre a donné une interview hier. Elle disait que les investissements des Algériens en France atteignent 50 milliards d'euros. L'interview est sortie hier. Donc, 50 milliards de transferts illégaux d'Algérie. Je ne sais pas sur quelle période. Il m'empêche ces affaires de corruption que l'on apprend par médias interposés. J'allais dire, il y a aussi la justice italienne, le journal La Carrera de la... La Carrera de la... qui a révélé les affaires de corruption. S'il faut s'y habituer, parce que ça, c'est aussi un coup. Je ne sais pas si vous le recevez comme ça. S'il faut s'y habituer, on peut essayer de comprendre. Justement, tu as mis l'accent entre l'Algérie et la France et le fait que... Enfin, tu t'es interrogé là-dessus. J'ai lu une fois un papier d'Amar Bilhimel qui donnait le chiffre astronomique d'anciens ministres algériens établis en France et à l'étranger. C'est astronomique, c'est énorme. C'est-à-dire, tous les ministres qui passent à un moment, à un autre par le gouvernement finissent par atterrir à l'extérieur. C'est-à-dire, si on commence à scruter les trucs immobiliers, etc., ça va être effrayant et effrayant et c'est une raison de plus majeure pour dire que ce système est fou du point de vue de l'intérêt national. C'est un système complètement fou. Mais est-ce que les Algériens acceptent la corruption ? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, il y a un rapport de force. Ils constatent que la justice s'arrête à un certain niveau. Ils n'ont pas de moyens politiques de changer les choses. Aujourd'hui, les instruments du changement n'existent pas, les moyens du changement n'existent pas. À ce moment-là, ce n'est pas nécessairement qu'on accepte une situation. Par contre, l'effet pervers de cette situation où le régime fait ce qu'il veut, pour moi, c'est l'incivisme général des Algériens. C'est la riposte du pauvre à l'arrogance du puissant. Il y a un état d'incivisme général dans le pays qui est la réplique des pauvres à l'arrogance des puissants. Moi, je vois un indicateur. C'est en réalité quand des riches ou des élus ou des politiques font de l'évasion fiscale, quand ils font de la fraude fiscale, quand ils font des transferts. Et c'est eux qui gèrent l'économie, qui voient les indicateurs conjoncturels, qu'ils soient macro ou micro. ça veut dire eux-mêmes ne croient pas au système et qu'ils sont obligés de s'acheter ce qu'on appelle une assurance vie, ça veut dire de faire des placements. Ils savent que l'Algérie est mal gérée, que c'est comme une machine qui est tout le temps rafistolée. Et pour leur sécurité, parce que c'est des gens intelligents, ils savent voir leur intérêt, et bien sûr, ils s'achètent une garantie. Et là, je reviens vers vous, ils trouveront toujours sur leur chemin un banquier suisse, une fiducie suisse, un fiscaliste suisse qui va leur montrer que le moment qu'il faut, le moment opportun où il faut acheter, parce que la France traverse une crise économique, et le marché immobilier est en pente. Pas en temps en Espagne. Les grandes acquisitions ces dernières années. Aujourd'hui, moi, je lis les annonces immobilières dans un loitan et je vois beaucoup d'annonces de personnes qui vendent en Espagne des propriétés qui viennent d'acquérir. On se dit, et c'est là où c'est problématique, dans un pays où c'est très difficile de faire sortir de l'argent, des devises, où le dinar n'est pas une monnaie convertible et qu'on a des Algériens qui achètent à l'étranger. Et c'est pour ça que moi je dis, c'est un super indicateur quand on voit la corruption, quand on voit l'évasion fiscale, quand on voit les gens jouer avec de l'argent mais de manière très dans « shadows », ça s'appelle « shadow economy », ça veut dire l'économie de l'ombre, et quand cette économie de l'ombre impose sa façon de faire, on se dit que la machine est pourrie qu'elle est très très corruption. Parce qu'on est en train de faire le bilan et d'essayer de voir un petit peu ce qui a été le plus dur, pour revenir sur ces affaires de corruption, est-ce que c'est définitif finalement, on l'a vu pendant cette année, est-ce que le rôle qu'a joué le DRS par rapport à l'investigation qu'il a entrepris jusque-là pour révéler ces affaires de corruption, c'est fini, il va falloir attendre que l'information il n'y a rien de définitif. Sur ces histoires de corruption, le DRS gère, il gère politiquement, il ne faut pas faire semblant, il y a des branches mortes de temps en temps qu'on les coupe et on les jette, c'est ça le fonctionnement du système. Pour revenir à ce que tu dis, en fait, la perversité du jeu, c'est que les gens du pouvoir font sortir de l'argent parce qu'ils connaissent le système, et c'est un système de non-droit où il n'y a aucune garantie. La seule garantie, la seule garantie qu'ils admettent, c'est d'être au pouvoir et dans l'organigramme du pouvoir. C'est à partir de là, de cette vision qu'ils ont, je ne veux pas faire confiance, le jour où je suis puis ministre, je vais payer. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Du coup, ils se cherchent une CD-cure à l'extérieur. Aujourd'hui, cette machinerie est très, très complexe parce qu'avant, on allait voir un banquier à Genève et on connaît beaucoup. D'ailleurs, le président actuel a des propriétés à Genève, dans un hôtel. Si vous êtes de passage à Genève, allez à l'hôtel Luxembourg. Tout de suite, il y a ses informations. c'est tout le monde qui connaît que l'hôtel Luxembourg appartient au président de la République algérienne. Je veux dire, à Genève, mais bien sûr, on n'invente rien et on ne fait pas dans ce qu'on appelle cette production d'informations. Ah, ça, je ne dirais pas que c'est d'une catégorie supérieure. sa fille n'est pas mariée, il n'a pas une fille cachée qui a été mariée avec un Libanais Ce n'est pas une catégorie supérieure, ce n'est pas le Four Seasons. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit là. Ce n'est pas le Four Seasons. Mais je veux dire, on l'a vu, regardez, après le printemps arabe, la chute de Moubarak, la chute de Ben Ali, regardez les chemins de retrouver la fortune des Ben Ali, par exemple, regardez le chemin pour retrouver la fortune des Moubarak, jusqu'à aujourd'hui, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. On dit que c'est évalué à 45 milliards. Non, ce n'est pas un casse-tête. C'est organisé de cette manière-là, de façon à ce que l'argent des types comme Ben Ali, comme Moubarak, comme Qadhafi, doit rester dans les banques occidentales. Les banques occidentales sont organisées comme ça. C'est comme ça qu'elles vivent. C'est la machinerie. C'est une véritable machinerie. C'est une machinerie. Aujourd'hui, on investit dans l'immobilier. On vient, on approche des Algériens. On sait que eux-mêmes, savent que le régime est fragile. Il peut partir en miettes à tout instant. Alors, on leur dit, aujourd'hui, on oublie le secret bancaire, un compte bancaire où on laisse dormir son argent en yens ou en euros ou en dollars. Aujourd'hui, on investit dans la pierre, on investit dans des entreprises, dans des tissus. que demain, quand on arrive devant un juge milanais ou un juge algérien, s'il aura le courage d'approfondir les investigations, ces États, dans la Suisse, la France ou la Grande-Bretagne, se poseront la question, est-ce qu'il faut fermer cette usine qui produit des chaises en plastique parce que 15% de l'actionnariat est assuré par un général algérien ? Ils diront non parce qu'on veut sauvegarder les emplois, sauvegarder l'activité. C'est cette complicité. Et c'est ça le piège. C'est cette complicité justement qui est rendu dans ce défi. La recherche d'évasion fiscale, c'est sophistiqué. Moi, ce que je note dans ces histoires-là, c'est que l'histoire son attaque nous est révélée quand même en grande partie par la justice espagnole, la presse espagnole. Italienne. Italienne. Il y a un livre qui sort en France. Les révélations faites en Algérie, c'est le DRS. Donc, il y a deux grands acteurs en Algérie, le DRS et l'étranger sur un dossier qui est extrêmement sensible. C'est des faits. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça veut dire que toutes les autres institutions ne fonctionnent pas parmi lesquelles la presse.